Bonjour à toute la présentation du DOBAS, c'est M. Emmanuel Faydi Magu, je suis président du jury 928 du lycée de Saint-Guy. C'est un jury qui compte au total 258 candidats, dont 153 en série L', 84 en série L2 et 21 en série S2. Alors nous avons commencé tranquillement ce matin, et à l'heure où je vous parle, l'état en fait des présences est assez satisfaisant, parce que sous les 258 candidats, il n'y a que 5 absents, dont 3 en série L'', et sur les 3 il y a un garçon et deux filles, il y a un absent en série L2, et un absent en série S2. Et l'accueil comment a été ? Globalement l'accueil est très bon, le centre est bien culturé, il est assez plaisant, assez d'embroussie, et puis bon voilà, Mme Le Preuseur et son équipe ont fait des très bonnes choses avant notre arrivée, j'avoue que les salles ont été bien préparées, bien numérotées, bien aérées aussi. J'ai vérifié également avec les collègues, c'est des salles qui disposent d'électricité et donc de lumière, au cas où il pleuvrait bien entendu. Globalement tout se passe très bien, et à l'heure actuelle, aucun incident n'a été signalé. Je me suis au courant d'aucun incident, j'ai refait le tour des salles tout à l'heure, mais aucun incident n'a été signalé, je suis touché du bois et puis telle, voilà, nous prions que le bac se passe dans toutes ces conditions. Et le message que vous avez donné aux candidats ? Le message que j'ai donné aux candidats, c'était de leur dire que, voilà, leurs parents, l'État du Sénégal et eux-mêmes se sont bien préparés. Les parents et l'État du Sénégal ont mis, je crois, à ce qu'il fallait pour qu'ils soient bien préparés. Eux également, je pense qu'ils sont très bien préparés, parce que quand on passe le bac, on sait que ce n'est pas une partie de jeu facile. Déjà, il y a assez de pression, mais il faut gérer cela. On est assez grand quand on passe le bac en général. Et donc, le gérer a fait beaucoup de responsabilités, ne pas se laisser prendre dans de petits errements, ok ? Et veiller à respecter les règlements et surtout, rester concentré à la tâche. C'est le plus important, parce que ce qu'on va devenir à la fin, c'est bien concentré à la tâche, bien faire les épreuves, tout en sachant que, de toute façon, ce qu'on donne au bac, c'est des choses que les élèves ont déjà faites pendant l'année scolaire. Conséquent, il n'y a rien de diable. Il faut véritablement, s'ils ont fait une bonne année scolaire, qu'ils osent bien concentrer sur la tâche. Et globalement, je crois que ça peut aller. De toute façon, je le souhaite à toutes et à tous une très bonne chance de réussite. Et puis, voilà. Merci. Et j'espère que le résultat sera bon, Inchallah. Alors ça, je ne peux rien présager de cela. Je le souhaite. Je ne dirai pas que je l'espère, je le souhaite. Voilà, les résultats, c'est le résultat d'un processus d'ailleurs, ok ? Que je crois, voilà, bien enclenché. Je dois dire au passage aussi que mes surveillants ont été massivement présents, malgré quelques absences quand même, malgré quelques absences quand même. Je crois que c'est lié surtout au début et aux conditions. Nous sommes en espérant qu'ils soient... À peu près combien de surveillants par ça ? Trois. Trois surveillants. On a pratiquement trois surveillants dans chaque salle. Et c'est ça qui est réglementaire aussi. C'est suffisant, alors ? C'est ça qui est réglementaire. C'est ça qui est réglementaire. C'est suffisant, je ne le dirai pas. De toute façon, je dis c'est ça qui est réglementaire. Réglementaire, oui. Voilà, c'est vraiment partageable. Ok, dernier message. C'est de vous remercier à vous, la presse. Et d'appeler encore une fois toute la communauté à s'unir derrière l'école. L'école est notre bien commun. Elle transcende toutes les chapelles. Il faudrait que nous comprenions et que nous avons une mobilisation très forte autour de l'école. C'est la voie de l'avenir, l'école. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada